... Lionel Zinsou, bonjour. Bonjour. Vous dirigez depuis fin 2013 une fondation franco-africaine pour refonder les relations France-Afrique. Selon vous, à l'heure actuelle, quelle est la place de la France-Afrique ? Alors, pour être précis, je suis chargé d'organiser cette fondation, de préfigurer cette fondation. Je pense qu'elle sera opérationnelle au troisième trimestre, 2014. Elle sera très africaine. Sa gouvernance sera aussi bien africaine que française. Et elle sera privée et publique. Donc il faut rassembler beaucoup d'entreprises. Donc on est dans une phase où on cherche à trouver les moyens pour donner le plus de place possible aux entreprises africaines et françaises dans la relation entre l'Afrique et la France. Et ça, c'est un grand changement. La relation France-Afrique, elle n'est pas d'abord politique, avec les dimensions de politique politicienne, elle n'est pas d'abord, au fond, liée au passé. Elle est largement fondée sur des partenariats possibles sur le plan économique, sur le plan de la formation, sur le plan culturel. Donc elle est beaucoup plus partenariale, j'espère, que dans le passé. Et elle est entièrement tournée vers le futur. Comment est-ce qu'on accélère et on améliore la qualité de la croissance en Afrique ? Et comment ça rejaillit sur la qualité et la quantité, également, de croissance en France. Parce que l'Europe a besoin de croissance et l'Afrique peut lui en donner. Donc on a des choses à se donner les uns les autres. Il y a un échange. Quand on dit c'est gagnant-gagnant, le fait de nouveau, c'est que chacun apporte quelque chose dans les partenariats. Donc vous avez déclaré, l'Afrique a totalement changé de trajectoire, mais la France ne s'en est pas rendue compte. Est-ce que vous pouvez préciser cette pensée ? Oui, si vous voulez, la bonne mesure, c'est de voir les parts de marché. Toute l'Europe et la France dans l'Europe, et d'ailleurs les Etats-Unis, ont vu leur part de marché quand on prend les exportations vers l'Afrique, ou bien leur part dans l'investissement baissée par rapport à celle des pays émergents. Donc il y a des pays qui ont vu mieux que d'autres la vitesse de croissance de l'Afrique. Le discours du président Sarkozy à un moment donné sur l'Afrique qui n'est pas encore entrée dans l'histoire a manqué quelque chose, qui est que non seulement il est assez probable que l'Afrique rentrait dans l'histoire, mais que dans ces 15 dernières années, elle est rentrée dans l'histoire économique à une vitesse absolument sidérante. Parce que 6% de croissance maintenue sur 15 ans, c'est très rapide. Parce que des exportations et des importations qui augmentent de 20% par an, c'est-à-dire qui changent du tout au tout en moins de 5 ans, c'est un rythme extrêmement rapide. Donc il fallait voir que l'Afrique était en croissance, et il fallait voir que cette croissance était une des plus fortes, avec celle de l'Asie, maintenant à peu près à égalité avec celle de l'Asie, une des plus fortes du monde. Et en se contentant de rester comme on était, on n'a pas vu que l'Afrique changeait, même changeait en profondeur, parce que l'Afrique innove, l'Afrique apporte des innovations au monde, y compris technologiques, comme je vois dans le domaine des télécoms. Et donc il faut prendre l'Afrique pour ce qu'elle est, que la Chine a vue, que la Corée a vue, que la Turquie a vue, que le Brésil a vue, que l'Europe n'a pas vue. C'est-à-dire une puissance qui apporte quelque chose au monde, à grande vitesse et de radicalement nouveau. Pendant votre conférence, vous avez fait un parallèle entre la situation de l'Afrique, qui a une population jeune très importante, mais peu de perspectives d'avenir et d'emploi. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime ou possible de faire un parallèle avec les printemps arabes ? Est-ce qu'on pourrait avoir un printemps africain ? Oui, alors ce qu'il y a de commun entre le printemps arabe et ce qui pourrait se passer en Afrique subsaharienne, qui nous permet de penser qu'il risque d'y avoir des printemps en Afrique subsaharienne, c'est ce décalage entre des jeunes formés, conscients de leurs droits, conscients de leurs compétences, et qui ne trouvent pas ni le débouché dans l'emploi, ni vraiment forcément une écoute dans la société politique. Ça, c'est quand même un décalage terrible, que les techniques de communication exacerbent. C'est-à-dire qu'avec les techniques de communication d'aujourd'hui, on sait tout ce qu'on n'obtient pas, à quoi on aurait droit et qu'on obtient dans d'autres zones du monde. Donc il me paraît assez probable que ce décalage qui existe dans toute l'Afrique va faire passer les jeunes au devant de l'histoire, au devant de la contestation, dans un esprit qui comporte effectivement à la fois des aspects constructifs et des aspects de rébellion. Donc ça, c'est vrai. Ce qui est différent, c'est que dans l'Afrique subsaharienne, on a le besoin de créer les emplois dans des économies qui sont moins avancées que les économies d'Afrique du Nord et qui sont beaucoup plus agricoles et beaucoup plus liées au secteur informel, alors qu'il y a beaucoup plus de salariats en Afrique du Nord. Et donc, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes. Aujourd'hui, donner des emplois aux jeunes, ça veut dire être sûr qu'on augmente la petite productivité de la petite agriculture familiale. C'est là que ça se passe et qu'on améliore, on perfectionne, on donne des chances au secteur informel qui rassemble jusqu'à 80% de l'emploi. Donc ça, ça reste un problème spécifique. Donc ce ne seront pas les mêmes printemps arabes. Mais ce qui fait le printemps arabe, c'est ce sentiment que j'ai des droits, j'ai des compétences et je n'obtiens rien à hauteur de tout ça. Et ça, c'est commun d'un bout à l'autre de l'Afrique. Lionel Zansou, merci. C'est moi qui vous remercie.